Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de traiter justement le cas coronavirus, à savoir est-ce qu'on va avoir une deuxième vague en France pour commencer. Parce que bon, ça fait deux jours, deux, trois jours que ça me trotte dans la tête, que j'ai envie de faire une vidéo, mais voilà, comme je ne sais pas trop comment faire, même là, actuellement je fais cette vidéo, mais je n'ai aucune idée par où je vais commencer, par quelle carte je vais utiliser. J'ai bien envie aussi d'utiliser le pendule, déjà pour commencer, pour répondre par oui, non ou peut-être, par rapport à cette deuxième vague de coronavirus ou ce reconfinement. En tout cas, j'espère pas, j'espère que je me trompe, mais c'est quelque chose que je ressens depuis quelques jours et j'ai vraiment ce besoin de voir avec vous qu'on découvre ensemble la réponse. Donc voilà mes amis, pour ceux qui désirent aussi une guidance personnelle, être guidés dans leur vie, savoir leurs futurs proches, aussi traiter des situations de leur vie actuellement, bref, une guidance complète, je vous invite à m'envoyer un mail et je vous donnerai les modalités directement en réponse à votre mail. Donc les amis, je vais me concentrer un petit peu et on va commencer par demander s'il va y avoir éventuellement un reconfinement. Bon, on va demander au pendule tout de suite. Bon, j'ai l'impression que c'est plus oui là. J'ai l'impression que c'est vraiment oui, les amis. J'ai l'impression que pour le reconfinement, il va y en avoir un. Bon, allez, on va voir avec l'oracle du monde. On va essayer de savoir quand aussi. Je vais utiliser pour ça l'oracle G où j'ai les cartes de saison. Donc ce sera à peu près. Vous savez que dans l'univers, il n'y a pas d'espace-temps. Donc si on me dit l'été ou l'automne, ce sera vraiment dans les alentours. Donc on va voir aussi pourquoi on va essayer d'avoir plus de précision. Bon, là, on a quand même la carte de la tristesse, les amis. Il va y avoir un verdict, là. Il va y avoir un résultat par rapport à ça. Le résultat, dans tous les cas, du reconfinement ou pas, va rendre beaucoup de personnes tristes. Ici, on me dit. Je pense que là, alors, là, cette carte, elle me fait vraiment penser que là, c'est comme si actuellement, ils sont en train de faire un choix. Ils sont en train d'un petit peu de statuer sur ce cas, j'ai l'impression. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas aussi. Voilà, on me parle d'un homme, on me parle d'un homme, d'un homme de loi. Avec la carte conscience, je crois qu'on parle vraiment du président, vous voyez, qui est en train certainement de statuer actuellement avec son assemblée, avec ses collègues, avec le gouvernement, si on reconfine ou pas. D'accord ? En tout cas, voilà, on a de la tristesse. Donc, c'est vraiment une décision, un résultat qui va nous rendre tristes. On va essayer de voir avec ça ce qu'on peut me dire. Bon, là, on a quand même de la ruse. Donc là, il y a quand même de la malhonnêteté. Ici, ils se posent des questions au niveau du gouvernement. Mais ils sont rusés, ils sont très malins. Donc, on va voir. Bon, on a encore cette tristesse là, vous voyez. Et ça se pose toujours des questions. Ils sont malins. Est-ce que ce serait fait exprès pour que nous soyons tristes, pour que nous soyons un petit peu comme des moutons ? Mais dans tous les cas, ici, il y a de la malhonnêteté là-dedans. Et regardez, on va prendre connaissance bientôt. On va bientôt prendre connaissance de ça. On va bientôt le savoir. On a le résultat et on a savoir connaissance. Bon, là, on a l'enfermement. Là, on a le fait de tourner en rond d'enfermement. J'ai l'impression que, alors, comme il y a de la malhonnêteté ici, c'est vraiment, c'est peut-être pas nécessaire un confinement. Un reconfinement. Mais c'est stratégique pour eux. J'ai l'impression, c'est vraiment stratégique pour qu'eux-mêmes puissent s'élever au sein du gouvernement. Là, ça nous dit tout ce que je craignais. Vous voyez, surtout dans le domaine au niveau des entreprises, au niveau du matériel. Alors, de nous reconfiner, pardon, c'est en même temps de la ruse pour eux. Parce que ça leur permet à eux de s'élever au niveau matériel, financier, d'élever leur gouvernement, tout simplement. Il y a quelque chose derrière ça. Regardez, on a des conflits. Ici, on a des conflits. Pour moi, ça se discute. Ça se discute. Il y en a qui sont d'accord, d'autres qui ne sont pas d'accord. Bon, dans tous les cas, ici, on va vers quelque chose où il n'y a pas d'issue. Bon, on va être éclairé de ça. On va prendre connaissance bientôt. Regardez, ça stagne. Ça va stagner pour nous. Et on va être très tristes, très choqués, j'ai l'impression. Alors, on va aller utiliser ça. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Regardez, les amis, on a la carte de la participation. Ça, c'est le gouvernement. C'est eux qui créent ça pour pouvoir nous mettre un petit peu dans des peurs. Pour pouvoir aussi nous rendre un petit peu innocents comme ça. Vous savez, comme des moutons, comme des enfants. Vous voyez ? Pour qu'on puisse participer à je ne sais quoi. Peut-être leur vaccin. Peut-être leur puce. C'est un petit peu ça. Pour contrôler le monde, tout simplement. C'est leur rêve, en tout cas, on me dit. C'est leur rêve ici de nous guider, de nous contrôler aussi. C'est vraiment ce qu'on me dit ici. De nous faire participer. Je crois que c'est aussi un petit peu une expérience. C'est quelque chose en lien avec la ruse de la malhonnêteté. Parce que pour eux, c'est aussi un petit peu une expérience. Pour voir si on va tous suivre comme des moutons. Vous voyez ? Eh oui. Eh oui, parce qu'on lutte. Parce que nous luttons. Nous luttons, les amis. Je pense qu'ils s'en sont aperçus lors du déconfinement. Et eux, ils veulent nous rendre bêtes. Tout simplement. Ils veulent nous faire suivre. Nous faire suivre un petit peu leur... Voilà. Vous voyez ? Ils veulent nous épuiser de douleur. Ils veulent nous faire peur. Ils veulent nous épuiser de douleur. Ils veulent qu'on suive. Qu'on suive les choses, tout simplement. Et nous, on lutte. On se rebelle. Et ça, ils le voient bien. Donc, ils ont peur. Ils ont besoin de nous maintenir. De nous contrôler. Pour moi, ils font des tests ici. Il y a quelque chose de malhonnête. On va avoir des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent. Ce gouvernement porte un masque. Au niveau de la santé, il y a des nouvelles qui arrivent. Oui, c'est déjà décidé. Écoutez, certes, il y a des conflits parce que certains sont d'accord. D'autres ne sont pas d'accord. Mais nous, on va prendre connaissance. Il y a quelque chose qui est déjà décidé. Ici, les dés sont déjà jetés. C'est vraiment ça. Oui, c'est qu'une question de temps, les amis. Voilà. Ils veulent mettre de l'ordre un petit peu dans la France. Ils veulent mettre de l'ordre dans tout ça. Le gouvernement, c'est très compliqué. Mais je n'ai pas l'impression qu'il va y avoir beaucoup de décès. Je n'ai pas l'impression que c'est pour les morts ou pour la maladie. Vraiment, c'est plutôt pour nous mettre dans une case. C'est vraiment pour qu'on suive, qu'on s'adapte un petit peu pour voir. Ils font des expériences sur nous, ces gens-là. Vous voyez ? On va voir un petit peu quand est-ce qu'on devrait avoir ce verdict. Pour moi, c'est déjà décidé. Ce n'est qu'une question de temps, là. Regardez. Pour l'instant, ça se signe. Ça fait des démarches. Ça crée des lois. Ça fait des papiers, des démarches. Tout ça. C'est un peu ça. Ici, on a une femme. On pourra avoir une chance ici grâce à une femme. Une femme brune du gouvernement. On pourrait avoir une chance. C'est peut-être elle qui n'est pas d'accord. C'est peut-être avec elle aussi qu'il y a des conflits. Depuis le printemps, c'est comme ça. C'est une personne du gouvernement qui veut notre bien. Mais pour elle, c'est clairement peine perdue. Donc, c'est possible que ce soit quelqu'un aussi qui s'enlève du gouvernement. C'est possible aussi. Bon, voilà. On a l'automne. L'automne, après les vacances, là. Fin aux alentours de l'automne. Ça peut même être août. Aux alentours de l'automne, on a clairement un reconfinement ici. Un reconfinement. Ici, personnes âgées. Ici, on me parle des personnes âgées. Ça ne va pas aller au niveau mental avec les personnes âgées. Voilà. Vous voyez, ils vont se sentir encore abusés. Encore, regardez. Ils ont besoin que les personnes âgées aillent consulter. Ils font de l'argent sur les personnes âgées qui sont plus fragiles que nous. Il y a beaucoup de personnes âgées qui vont aller consulter. Et c'est comme ça qu'ils vont se faire de l'argent. Et oui, pour ne pas perdre la vie. Vous voyez, les personnes âgées, leurs petites économies de côté, ils vont consulter. Donc, ils vont payer. Ils vont devoir payer. Il peut y avoir aussi une loi par rapport aux retraites aussi. Et oui, c'est de la trahison, ça prend les personnes âgées. Ils ont envie qu'ils soient vraiment confinés. Surtout eux. Vraiment, vraiment confinés. Qu'ils soient de plus en plus faibles. C'est de la trahison, ça. C'est de la méchanceté. C'est depuis le printemps. Depuis le printemps, déjà, on a perdu beaucoup de personnes âgées. Et ils veulent encore en tuer davantage. Là, aux alentours de l'automne, on retourne au repos. Donc, on retourne au confinement. Ça peut être, comme je vous l'ai dit, fin d'été. Bon, c'est possible qu'on se défende. C'est possible que là, on ne veuille pas accepter. Il y en a certains qui vont se défendre. Il va y avoir des manifestations. Il va y avoir des choses. Il y a certaines personnes qui ne vont pas accepter ça. Il va y avoir une proposition, à part le gouvernement aussi, de travailler ensemble, d'essayer pour prendre un nouveau départ. Après ce reconfinement. Une proposition du gouvernement. Avec ces gens-là qui vont se défendre, qui vont manifester contre ça. Une nouvelle loi, je dirais. Une nouvelle loi. Voilà. Pour certains, il va peut-être avoir aussi une nouvelle prestation. ou je ne sais pas, ils vont aider les personnes qui travaillent. Il va y avoir des primes. Il va y avoir des choses comme ça, vous voyez. Ils ont des espoirs. Ils ont espoir en faisant ça. Ils ont espoir en faisant ça. Vraiment, ils sont très, 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 très néfastes. Vous savez ce qu'ils veulent en faisant ça ? La deuxième vague. Ils veulent que les gens se détachent de leur famille. Comme on ne pourra pas, pour certains, être confinés avec nos grands-parents, avec nos parents. Ils ont espoir que, voilà, tout le monde se détache. Les liens affectifs, la familiaux. Ils veulent qu'il y ait un détachement des parents, des grands-parents, de la famille. Pour pouvoir mieux nous contrôler. C'est vraiment ça que je ressens, là. Ils veulent aussi nous rendre immatures, nous rendre, vous voyez, bêtes, comme je vous l'ai dit au début. Et c'est pour ça qu'on va peut-être avoir une proposition d'indemnisation pour chaque personne. Regardez, vous voyez, la justice, ils savent bien pourquoi ils font ça. Ils sont très malins. C'est des magiciens. Ils ont toutes les cartes en main. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de nous, les amis. Ils sont très, très, très rusés. On me parle de ruse. Le gouvernement, là, est très, très, très rusé. Ils savent bien ce qu'ils font. Allez, on va terminer avec deux oracles. Je n'ai pas l'impression, les amis, que ce soit vrai, cette histoire de deuxième vague. J'ai plus l'impression que c'est un coup monté. Je n'ai pas trop l'impression que ce soit vrai, les cas, les nouveaux cas, tout ça qu'ils vont nous dire. Là, c'est déjà statué. Ils savent déjà, ils attendent juste le bon moment. Ils veulent nous voler nos âmes. Et oui, ils veulent, comment dire, étudier notre comportement aussi. Étudier à quel point on peut être docile. Ils étudient, ils apprennent sur nous. Et là, on parle aussi d'un vaccin. Là, avec la science, et ça, ça me fait penser à la médecine, là, le serpent, un vaccin. Ils nous isolent comme ça. Ils nous isolent pour nous donner ce vaccin. Et dans ce vaccin, je pense qu'il y aura une puce électronique. Regardez, fin. Ils veulent qu'il y ait la fin d'un monde pour un nouveau monde. Ils ont bien réfléchi à ça. Ils ont bien, bien, bien réfléchi à ça, les amis. Ils nous ont bien analysés aussi. Ils ont compris le message. Ils ont compris le message. Ils vont nous faire croire que c'est les voyageurs, que c'est les retours, que c'est les voyageurs qui nous ont amené le coronavirus. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de coronavirus. Il n'y a pas de deuxième vague. Il y aura un deuxième reconfinement, mais tous les chiffres seront faux pour moi parce que j'ai beaucoup de trahisons, j'ai beaucoup de ruses, beaucoup de méchanceté. Voilà, ils nous mettent complètement dans l'illusion. Vous voyez ? Ils nous mettent dans l'illusion. Ils nous mettent dans l'illusion, ouais. Ils veulent qu'on soit docile, sage pour longtemps. Vous voyez, les amis. Dites-moi en commentaire, les amis, si vous trouvez que j'ai raison ou pas. Mais en tout cas, c'est mon analyse et c'est aussi les cartes qu'on me présente ici. Regardez, on a la réunion. Il y a des choses compliquées. Pour moi, ils sont en train vraiment de statuer sur ça. Et oui, la loi. Victoire de la loi. Verdict. Il arrive, le verdict. Il va arriver, le verdict. Compromis. C'est un compromis qu'ils font entre eux. Entre personnes. Mais il y a des personnes qui ne sont pas d'accord. Mais c'est un compromis qu'ils font entre eux. C'est pour ça que ça prend un peu de temps. Voilà. C'est instable. C'est ça. C'est instable. Parce qu'il y a des accusations. Il y en a qui accusent le président qui voit clair dans son jeu. Vous voyez ? Voilà. C'est pour ça qu'il y a du retard. C'est statué. Mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord. C'est eux qui bloquent. Dans le gouvernement. Voilà. Il y a une nécessité de temps. C'est une femme qui n'est pas d'accord. C'est une femme qui a ouvert les yeux. Elle va peut-être partir du gouvernement, cette femme. Et on va le savoir de toute manière. On va le savoir. Ils vont mettre ça sur les voyages. Ils vont mettre ça sur ceux qui reviennent en France. Ceux qui partent de la France. Peu importe. Ils vont remettre ça sur les voyages, sur les étrangers ou sur les ressentissants français qui reviennent. pour les vacances. Enfermement. Oups. Pardon. Je vous ai fait tomber. Enfermement, les amis. Eh oui. Regardez. Trahison. Et on va avoir le retour. On va avoir le retour. Trahison. Voyage. Ce n'est pas vrai. Distance. Ce n'est pas vrai. Tout ça, ce n'est pas vrai. C'est juste pour encore, 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 nous, nous prendre pour des cons. C'est vraiment ça que je vois. Nous rendre triste, nous faire peur pour nos grands-parents, pour nos parents. Nous éloigner de notre famille. Nous enlever un peu ces liens. Nous détacher de l'amour aussi. Vraiment, c'est très, très, très horrible. C'est horrible. Patience. Vous voyez. Je pense après les vacances, ça revient. On a encore l'isolement. On a encore l'isolement. Ils veulent qu'on leur fasse conscience. Ils veulent qu'on les écoute. Ils veulent qu'on soit là comme des abeilles. Vous voyez. C'est une grosse épreuve pour nous qui va se passer là. Il faudra aller contre tout ça. Ils veulent nous mettre dans la peur. Ils veulent nous faire peur, c'est clair et net. On va voir combien de temps ça devrait durer, ce reconfinement. J'ai l'impression de deux mois et demi. Deux mois et demi, les amis. À peu près. Ça peut être deux mois comme trois mois. Mais à peu près deux mois et demi. Je suis très énervée. Il faut qu'on se révèle. Il faut qu'on se rebelle. Rebelle. Pardon, les amis. Il faut qu'on se rebelle. Je vais demander ce qu'on devrait faire pour terminer. Qu'est-ce qu'on nous conseille de faire face à ce gouvernement ? Les gens nous demandent de ne pas écouter. On nous dit que la retourne les choses. Il va y avoir un changement. Mais on nous dit qu'effectivement, on ne va pas voir l'issue. Mais soyons toujours dans l'amour, surtout de nos proches. Parce que c'est ce qu'ils veulent faire. Ils veulent nous séparer de notre amour en général. D'accord ? Même si on ne voit pas l'issue, la roue tourne. Donc, voilà. Il y a un retour. Il y a un retour. Ne laissons pas notre mental nous jouer des tours. Nous porter à confusion. Clairement. Il y aura un retour, même si on ne va pas voir l'issue. Parce qu'on ne saura pas avant combien de temps. Mais il va y avoir un retour. Ils veulent nous mettre dans la pauvreté. Ils veulent nous réduire nos richesses. Ils veulent nous mettre dans la pauvreté. C'est pour ça qu'on ne va pas voir l'issue. Parce qu'on aura moins en moins d'argent pour vivre tout simplement. Ils veulent nous faire peur. Ici, on a un jugement. On a un verdict. On a une prise de conscience aussi. On va arriver au but. On arrivera à l'épreuve finale. Suite à ça. Il y aura de la nouveauté. Il y aura de la croissance, de le développement. On me dit. Les obstacles sont bons. Pour moi, on va stagner pendant un moment après la deuxième vague. Même au niveau professionnel, il y en a plein qui vont perdre leur travail. Bref, on va stagner pendant un moment. Mais dans tous les cas, on va avancer. D'accord ? Mais avançons sans nous voiler la face sur ce gouvernement de merde. D'accord ? Dans tous les cas, on va avancer. Après une période de stagnation, les obstacles sont franchissables. On va voir les choses plus clairement. Mais surtout, c'est très important. On va nous mettre dans un duel, un petit peu dans un choix. On aura peut-être un choix difficile à faire ici. Une décision difficile. On va devoir s'adapter aussi. C'est ce qu'on dit. Mais ne nous voilons pas la face sur ce gouvernement. Il y aura une période d'attente après ça. Ah oui, ils veulent qu'on les voit comme un peu le Messie, quoi. Tu vois, vous voyez ? Faites attention, les amis. Ils veulent qu'on soit dans la compréhension, quoi. Qu'ils nous donnent des cadeaux. Parce qu'ils vont nous proposer une prestation. Ils vont nous proposer quelque chose. Une indemnisation ou je ne sais pas, quelque chose. Mais ils veulent qu'on les voit un petit peu comme, voilà, comme Dieu. C'est un petit peu ça. Alors qu'en vrai, il n'y a pas de coronavirus qui revient. Il n'y a pas de cas. Tout ça, c'est faux. C'est orchestré. C'est vraiment ça. C'est orchestré. Ils ont besoin de... C'est comme si, là, ils vont faire en sorte qu'on ait à nouveau confiance en eux. Vous voyez ? À nouveau qu'on croit en eux. C'est un petit peu ça. Une affinité. C'est assez... Voilà, la méchanceté. Ils veulent qu'on... Que, voilà, comme ils nous comprennent, comme ils vont essayer de faire certaines choses pour nous, même si on sait que, voilà, ils ne font rien du tout. Mais ils veulent qu'on ait confiance, qu'on crée une affinité avec eux. Vous voyez ? Alors que non, ce n'est pas possible. On voit clair dans leur jeu. C'est de la malhonnêteté. C'est de la ruse. C'est néfaste. Ne nous laissons pas nous enchaîner comme ça. Rebellons-nous, les amis. Ça, c'est très important. Voilà, de toute manière, la source est là. La source est là. Priez. Priez. Regardez. Regardez. Regardez leur compromis. Leur but à eux, c'est qu'on soit comme ça, comme des moutons. Et en plus de ça, qu'on devienne fou. Fou d'être isolé. Vous voyez ? C'est ça. Ils veulent qu'on soit conditionnés, qu'on suive. C'est un peu ça. Ça, c'est leur compromis. Et ça, c'est le président. Vous voyez ? Et son équipe. Rebellons-nous. Rebellons-nous pour avoir l'harmonie. Ne nous laissons pas confinés. Voilà. C'est ça. Ça va arriver à fin. Ça va être très intense, par contre, la deuxième fois. Mais voilà, l'achèvement, ça arrive à terme. Ils veulent nous rendre fous. Enfin, voilà, les amis. Donc, dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est plausible ou pas, si ça vous semble logique. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, on se retrouve bientôt au verdict pour voir si j'avais raison ou pas. À bientôt. Ciao.